Bonsoir Laetitia. Je trouve votre robe ravissante. Une espèce de compromis entre, je sais pas, je tente un truc, entre le glamour hollywoodien années 50 et quelque chose d'assez traditionnel qui me ferait penser presque à ma grand-mère Corse si j'en avais une. Ouais, c'est peut-être une carapace, une chose de protection, surtout noire. C'est ce que j'ai pris en premier là, ce matin. Comme ça ? Comme ça. Alors j'ai appris que ce qui vous arrive aujourd'hui avait démarré en Corse. Vous aviez 15 ans et que c'était tout ça un peu à cause ou grâce à votre arrière-grand-mère qui était encore de ce monde, c'est ça ? Oui, oui, oui. En fait, elle était dans le village à Lumio qui se trouve dans le nord de la Corse, vers Calvi à peu près. Et puis chaque année, il y a un concours de Miss Lumio. Et donc ma grand-mère voulait, mon arrière-grand-mère voulait que je participe. Parce que sinon, ça ne se fait pas. Si on refuse, il y a une sorte de prétention. Vous voyez, ça fait genre, on se met à part, quoi. Quand tout le monde doit participer. Et puis de là, ma vie a changé. Et votre vie a changé. Ça vous a rapporté 1000 francs, c'est ça, Beboïk ? C'était une somme. C'était une somme. Et j'ai tout de suite invité ma grand-mère au restaurant. Alors, j'ai appris tout ça dans un DVD qui vient de sortir, qui vous est consacré, quoi. Et qui est très, très bien fait, sans complaisance. C'est l'idée par Studio Canal. Excusez-moi, je ne suis pas fan du cigare. Mais pourtant, on est dans un fumoir, donc il va falloir que je fasse un effort. Et il y a plein de gens ici qui disent que j'ai des choses gentilles sur vous. Gentilles, mais pas forcément insignifiantes. Il y a notamment, je reste avec cette phrase de Saint-Laurent. Quelqu'un avec qui vous avez une relation très privilégiée qui dit Laetitia Casta, c'est quelqu'un d'à part, une beauté qui n'existe pas. C'est quoi une beauté qui n'existe pas ? Moi, je vous vois là et vous êtes concrètement belle. Non, mais en fait, il parle peut-être... C'est quelqu'un d'extrêmement poétique. Donc lui, il décolle, quoi. Il ne dit pas ça au premier degré. Il parle peut-être au niveau de ce qu'il peut dessiner, de ce qu'il peut avoir dans sa tête. Justement, le DVD, ça parle de ça, de l'univers de chacun. Donc, il a son idée de la femme, lui, qui est bien précise. Qui est bien précise. Voilà. Il parle de la relation que vous avez eue comme... Enfin, quasiment comme une relation amoureuse. Oui, c'est vrai. Oui, il y a eu un peu de... Oui, c'était très... Je le redis, il est assez poétique. Il me disait d'ailleurs qu'il faisait des dessins où il se dessinait avec moi. Et il me disait à la fin, donc à la fin du défilé, au final, je veux que ça ressemble à ça. C'était un couple qui s'embrassait où je devais lever la jambe comme ça avec un chapeau et lui, à mes côtés. Donc, c'était vraiment, oui, une vraie mise en scène. Et donc, ce DVD parle de chaque univers, que ce soit un photographe ou de réalisateur dans lequel on doit se transformer. Dominique Isermann, qui vous a photographié parmi les premières, j'ai envie de dire, elle dit, ça aussi, c'est intéressant, elle dit, j'ai vu à quel point elle était avide, à quel point elle avait faim de culture, d'apprendre. Vous avez étanché aujourd'hui un petit peu cette soif ou ça continue ? Non, l'hémorragie continue. Je trouve que le temps, il n'y a pas assez de... 24 heures, ce n'est pas assez dans une journée ? Non. Et alors, comment vous vous occupez ? Parce que c'est vrai qu'on a plein, malgré tout, d'obligations dans une journée. Oui, j'essaie de faire... Sur vos nuits pour lire ? Des fois, oui, ça arrive. Enfin, sortir, non, ce n'est pas tellement important. Pour moi, non, c'est surtout, oui, tomber sur des choses qui nourrissent l'être, l'âme. Et voilà, le temps est parfois trop court. Trop court. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, la bombe a explosé. Parce que là encore, c'est un petit moment génial où on vous retrouve un petit peu jeune et vous dites, avant qu'on vienne vous chercher, avant qu'on vous découvre, vous disiez, mais vous étiez sur une plage et vous disiez, pourvu qu'il y ait une bombe qui explose, pour qu'il se passe quelque chose. Parce que je me retrouvais en Normandie, à la campagne. En Normandie. Donc, oui, voilà, c'est une question que je m'ennuyais. Bon, et sinon, Dominique Bessner, donc agent d'acteur bien connu, dit que vous êtes très rock'n'roll. Moi, je voulais en avoir la preuve. Oui. Parce que j'ai un petit cadeau pour vous, qui est assez rock'n'roll. Oui. Ça vient de sortir. C'est le meilleur de Robbie Williams live. Oui. Donc, sur scène, un petit peu à travers sa carrière. Et bon, alors, vous êtes... Évidemment, je viens de faire tirer dessus par les puristes, parce que est-ce que Robbie Williams, c'est plus rock'n'roll que pop ? Moi, je l'ai vu sur scène, je trouve qu'il balance pas mal. J'ai jamais vu, moi, sur scène. Non, non, mais ça m'étonne pas, parce que... Je pense que vous allez apprécier. Ah, mais c'est gentil. Merci beaucoup. C'est super. Une dernière chose, tandis que vous allez me quitter, pour aller rejoindre Sophie, vous avez dit récemment que vous regrettez de ne pas avoir défilé plus. Oui, parce que c'était dû à une question de taille. De taille. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada